Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voilà de retour avec vous sur les jeux de Chalots-sur-Saône pour suivre ensemble un cadrage de ce national de la ville, un cadrage explosif Stéphane. Oui, salut Pierre, bonjour à tous, vous le voyez à l'écran, comme tu l'as dit, une partie explosive qui va opposer Henri Lacroix, Simon Cortès et Jean-Pierre Fenullo et ils seront opposés à Christophe Sevilla, Fred Michel et Médéric Verzeau. Donc effectivement, une partie de cadrage est malheureux vaincu. Une partie qui aurait pu être tout simplement une finale ici et qui commence avec cette boule de Jean-Pierre Fenullo sur l'engagement de Fred Michel, qui est, vous le savez certainement, l'enfant du pays, une des gloires de Chalots-sur-Saône. Un joueur qui a déjà traîné ses guettes depuis de très nombreuses années ici en Saône-et-Loire et d'ailleurs dans toute la France. Il est bien bien connu. Allez, ça démarre avec un petit trou de Simon Cortès. Il faut mettre la machine en route et le soleil qui arrive ici sur Chalon. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On espère également des belles éclaircies sur le terrain. Simon Cortès, comme Marie-Lacroix, qu'on a vu rarement ici. Donc c'est une des joies de l'organisation ici, c'est d'avoir ces champions du monde. Et également Philippe Quintet, Philippe Suchot. Il y a du maillot arc-en-ciel cette année à la nationale de Chalots-sur-Saône. Un plateau vraiment très très relevé. Il y a déjà eu des chocs dès la sortie de poule. Et ça continue en ce qui concerne les crémages. Deux boules qui sont sorties du terrain et ont choisi évidemment de tirer pour faire payer l'avantage de cinq boules contre trois. Attention déjà, une très jolie boule entre les mains de Mederich-Gerzeau. Il venait à cadrer, il pourrait lancer une belle main. Alors, c'est cadré puisque sa boule est restée en jeu. Toutes les autres sont sorties. Et on va avoir quatre boules pour en frapper trois. Si toutefois les points sont bons. C'est encore très bien joué. Jean-Pierre Feignelot, qu'on connaît maintenant comme fournisseur de matériel pour la pétanque, puisqu'on l'a vu longtemps distribuer les boules KTK et maintenant, il travaille à son nom pour sa nouvelle marque, l'IPF. Mais qu'on a vu aussi très longtemps sur les jeux de boules et plutôt au poste de tireur. C'est un peu nouveau pour de voir Jean-Pierre Feignelot mener le bouchon. En tout cas, pour l'instant, il parvient très bien avec cette frappe de Verzeau qui n'est pas allée assez loin. Ça va être à l'équipe de Boulain-Ciel de jouer. Puisqu'on parle de Jean-Pierre Feignelot, j'en profite pour passer un petit coucou à son frère Michel, avec qui j'ai passé de bien beaux moments sur les jeux de boules, jadis. Alors, en ce qui concerne la reprise du point, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il va essayer de la mettre le plus près possible, si possible embouchonner. Alors, même s'ils n'ont pas de retard de boule, mais... C'est parfait. C'est parfait. Allez, Henri Lacroix, lui, qui rentre tout de suite dans le vif du sujet, dès la première main. Avec l'obligation de frapper, s'il veut garder une toute petite chose de marquer. C'est parfait. C'est parfait. Ça a beaucoup reculé, donc ça va laisser quand même un peu de place à Christophe Sevilla. En tout cas, c'est parfaitement tiré de la part du champion du monde. Champion du monde qui va bientôt défendre son titre à Santa Susana. Au mois de novembre. Ouh là là, il a gagné le point, Sevilla. Ça boule, il est un petit peu en arrière, donc il va forcément tirer avec un risque de contre, maintenant. Christophe Sevilla, qui, on le rappelle, est co-recordman du tir de précision. Avec Diego Rizzi, un record qui tient depuis de nombreuses années, maintenant. Allez, dernière boule de la main, boule de marque pour Christophe Sevilla. Et comme tu l'as dit, effectivement, avec cette boule pointée derrière, attention. Il y aura assez peu de risque quand même, parce qu'il y a beaucoup de place pour croiser. Ah, il s'est manqué. Ça sera un point pour Henri Lacroix. Ça, c'est une première surprise quand même, parce que cette semaine, elle tendait les bras à l'équipe en vert. Comme tu l'as dit lors de la première partie, ce terrain nécessite un tir à la boule, un tir au fer. Et on l'a vu, là, il est bien droit, mais à peine 20 centimètres devant. Et on l'a vu, ça n'a pas suffi. Allez, petite recommandation de l'arbitre. Il va venir dire bonjour aux joueurs, et puis en même temps, il va souligner quelques points de règlement, certainement. Alors, on ne pourra pas vous dire lesquels, on est un petit peu loin pour le savoir. En tout cas, c'est dit avec le sourire. En tout cas, c'était peut-être inutile, on a six joueurs qui le connaissent parfaitement, le règlement. Allez, deuxième main, Jean-Pierre Fignelot, qui a fait le taf lors de la première main. Alors, il est passé par-dessus le but, mais le but n'a pas fait un centimètre. Et je pense qu'il est à peu près 60 derrière. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes à Fred Michel. Quoique, on l'a vu, parfois, il y a des frappes un peu surpoilantes sur ce jeu. Quelques pierres cachées sous le gravillon. Un terrain qui était très humide ce matin, puisqu'il y a beaucoup plu à Châlons, et qui est nettement plus sec maintenant. Elle est à sa place, comme on dit. Il a beaucoup, beaucoup enroulé cette boule. Et puis, elle n'est particulièrement pas sorti de la donnée. Par contre, il ne doit pas beaucoup lui manquer. Donc, il va peut-être être tenté de jouer, Michel. Je pense qu'en avançant la boule au 10 cm, il peut en faire deux. Il va falloir être bien droit à la boule, pour éviter de trop écarter les deux et sans gagner le point. Il a choisi de jouer à l'écart, je pense. Allez, Simon Cortès, 1 sur 2, la première main. Il n'en fallait pas plus, il l'a pris juste sur le dessus. Il a dû y voir mieux, je pense. Mais elle est partie. C'est ça le principal. La première règle à la pétanque, c'est de faire jouer. Lui, il a joué la boule, c'est bien. Je pense qu'il a très mal frappé. Il montre qu'il était droit à la boule. Alors là, c'est une boule complètement rendue, qui est presque deux mètres derrière le bouchon. Alors, est-ce qu'il va partir sur la même option de jeu ? Oui, il a joué bien en face. Voilà, ça c'est fait. C'est beaucoup mieux. Il y a deux points, mais de toute façon, on voit certains m'en tirer. Là, maintenant, le point de sévillant, notamment, celui que vous voyez sur votre droite, est d'un très bon. Alors, la première était casquette. Celle-ci, elle est juste sautée au fil. Vous l'avez vu. Et on va le voir souvent, ça, Stéphane, avec cette obligation de tirer bien dans la boule. On va voir des casquettes, on va voir des boules sauter au fil, comme ça. Alors, s'il avait tiré sur un point unique, je dirais que ce n'était pas trop grave. Il y avait encore assez de boules pour y retourner, mais vu que Christophe Sevilla est rentré à deux, certainement. On peut toujours tirer. Je pense même que c'est le jeu, parce qu'en pointant, on peut le perdre une fois, prendre deux frappes. Est-ce qu'on espère, peut-être en pointant, toucher un petit peu le but ? Parce qu'il n'y en manque pas beaucoup. Mais on l'a vu sur sa première boule, il était sur le but tout à l'heure, Jean-Pierre Finello, et le but n'a pas bougé. C'est ça. Allez, c'est l'option qu'on a choisie. De toute façon, il ne donnera pas plus de points, puisqu'il y en a déjà deux. C'est très, très bien joué. Magnifique. 4 sur 4, vraiment. Jean-Pierre Finello, là, au point. C'est dommage pour Verzo, parce qu'il avait un joli coup à jouer, là, en frappant deux fois, il pouvait empocher la mise. Maintenant, le point est toujours à Finello. Et c'est certainement encore une marque qui s'envole pour l'équipe boulentielle. Allez, c'est frappé, mais il n'a pas fait passer. C'est-à-dire qu'Henri Lacroix a toujours deux points, on ne fera pas une double. Et c'est ce qu'on va faire, sans hésitation. Oh, il est encore 15 devant. Oui, un tir qui illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure, Stéphane. Si on ne tire pas dedans la boule, c'est manqué. 15 devant, 10 devant, parfois. Et en plus, là, il a avancé un petit peu la boule, ce qui fait que ça rend un petit peu plus difficile la reprise. Il y a une vaine à nouveau qui se renverse. C'est très bien joué, une boule bien séchée à hauteur de la première. Et on va regarder qui marque, simplement. Alors, je crois que le mètre va être nécessaire. Non, on s'est mis d'accord. Point pour l'équipe Lacroix. Qui double son capital. Il mène un petit peu bizarre, où l'avantage a changé de main, pas à chaque boule jouée, mais presque. Je pense qu'on va le revoir, ça, parce qu'on a vu, c'est très bien tiré, 10 devant, dans tous les tirés, mais pas ici. Merci. 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 Allez, c'est parti pour cette troisième main. C'est parti pour l'engagement Jean-Pierre Feinello. C'est parfait. Et là, je t'avoue Stéphane, que malgré toute l'affection que j'ai pour Jean-Pierre Feinello, dans le duel de pointeurs qui livrent à Fred Michel, je ne le faisais pas favori, moi. Et là, pour l'instant, c'est lui qui domine. Cinquième boule, quasi parfaite. Il y a encore une boule bien tirée, qui ne produit qu'un effet limité, avec toujours ce point de Feinello à 40, peut-être 50 cm du bouchon. C'est le brûl qui va encore jouer. Merci. 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 J'ai une bouille qui n'était pas assez bloquée. pour le coup cette fois il n'est pas passé loin de la boule adverse mais bon ça aurait été vraiment un gros coup de chance je pensais que la petite frappette Medeirik Vérezot finalement avait offert une possibilité de gagner le poids mais il faudra en jouer une deuxième le terrain un petit peu séché c'est ce que je disais donc il y a un petit peu d'épaisseur de gravier gris et je pense qu'il va falloir la monter un petit peu plus voilà ça c'est beaucoup plus conforme à ce qu'on a l'habitude de voir chez Fred Michel il a envoyé un petit peu plus court aussi il a vraiment se rectifié là c'est mon surquetesse il est à 50% pour l'instant au tir 2 sur 4 ouh là 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 il a vu qu'elle n'était pas montée celle-là qui a étrangement tiré vite Simon Cortès c'est ça il n'est pas sorti de rond et lui on regarde noir alors on appelle le pompier de service là il faut bien attirer il ne faut pas prendre de compte parce que ça serait énorme voilà c'est parfait on se retrouve contre toute attente avec l'avantage de boule là du côté de Séville mais toujours ce très bon point de Feignello il n'y a pas près de risque un petit demi-donne là il a fait glisser belle reprise pas tout à fait en compte mais bon Christophe Sevilla qui vient de remporter le national de la Talodière en compagnie de Sébastien Rousseau et de Jean-Claude Jouffre Jean-Claude Jouffre qu'on retrouve avec Sébastien Rousseau et je crois associé à Christophe Sarriot ils étaient dans le carré tout à l'heure pour la partie après les poules on aura peut-être l'occasion de de retrouver normalement aujourd'hui ou peut-être demain alors on va choisir la sagesse et on va essayer de regagner ce point de Séville c'est un peu court je pense qu'on va printer la dernière une boule contre deux comme tu l'as dit tout à l'heure il ne faudrait pas qu'il y ait un contre en tirant même si on défend deux points derrière il resterait deux boules à l'équipe adverse ça serait certainement insuffisant pour marquer ah je crois qu'il va tirer on va sûrement se remettre à hauteur du côté de Séville il faut en ajouter un deuxième allez déjà passer la première boule dans un premier temps il suffit de le dire pour que je vais porter un peu la poisse je crois qu'il a un petit peu coordonné voilà il l'a payé c'est Berzo qui ajoute le second pour mettre son équipe à égalité de partout c'est la partie qui est maintenant lancée Stéphane oui tendance un petit peu à s'observer mais bon je pense que les deux équipes se craignent beaucoup donc pas pris spécialement de risque de partout rien n'est fait comme on le disait tout à l'heure beaucoup de monde pour assister à ces parties déjà les gradés sont pleins en général c'est toujours le cas le dimanche ici mais alors cette année on sent que comme nous d'ailleurs tout le monde a été privé de belles parties hâte d'un consommer et puis le plateau était alléchant donc les spectateurs sont en rendez-vous plutôt bien entamé pour Michel mais il reste de la place la boule un petit peu tapée est partie sur la droite sinon au niveau du poids c'était bien ça boule un petit peu piège peut-être on le sent un petit peu souffrir le pointeur Bourguignon il nous a habitué à beaucoup de facilité à la pointe et aujourd'hui il a du mal à se mettre dans ce match mais il va certainement y arriver bon en tout cas on a décidé de tirer sur ce point Simon Cortès qui a 2 sur 6 donc il faut faire abstraction de la main précédente absolument bon ça il en est capable c'est pas trop un problème mais tout de suite retrouvé il est encore au pied de la boule alors c'est mieux qu'un trou il a fait de la place mais il était vraiment droit comme un i au pied de la boule et malheureusement il n'a pas fait passer en tout cas il a bien fait de faire de la place parce que il y en a où il aurait perdu ce point pourtant on a l'impression qu'il l'avait vraiment monté au ciel ça paraît un petit peu épais en gravier là bas au niveau du but mais je pense que ça manquait un petit peu de l'avoir tenu cette boule là il est pratiquement un mètre derrière mais là aussi une frappe assez dure il y a quand même des surprises sur les frappes très certainement parce que sous le gravier il y a une couche de terre battue mais il y a des dessous il y a parfois des grosses pierres qu'on ne voit pas toujours oh là là il a traversé le jeu ah oui 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 alors là on a rendu deux boules du côté des verts alors je pense pas qu'il ait vu le point trop facile avec ces boules qui étaient un mètre derrière c'est pas l'habitude parce que là il a vraiment ça s'énerve un tout petit peu là du côté de Brunciel on s'agace ça c'est gagné mais il ne va pas envoyer au tir l'équipe adverse ça laisse encore la possibilité alors toutes les boules sont derrière je pense que c'est bien joué on a quatre boules contre deux il faut en avancer une on va toujours se mettre en position de contre alors est-ce qu'il va un petit peu rectifier j'ai bien vu l'impact de sa première boule est-ce qu'il va jouer un petit peu plus court ou la monter un petit peu plus elle est bien montée celle-là et puis il a joué bien plus court alors le but a bougé il a resserré un tout petit peu le jeu mais on va partir au tir de toute façon allez Médéric Verzeau deux sur cinq pour l'instant trois sur cinq pardon ce petit coup de but a peut-être donné le point troisième à Michel ça peut avoir son importance voilà ça veut dire que très certainement les Bourignons ont trois points au sol ou deux pardon peut-être un seul parce qu'on est assez loin on est assez loin je pense que t'es pas loin de la bonne réponse Pierre je coche tous les cas si jamais j'en aurais pris une de bonne alors deux c'est sûr en tout cas parce que c'est la boule de gauche qui appartient qui appartient à François-de-Michel oui alors à droite à l'écran pour vous mais voilà à gauche maintenant oh là là c'est bien joué alors là c'est sûr maintenant qu'il y en a en second alors maintenant ce qui est certain c'est que le carreau de Verzeau ne doit plus coter mais par contre il doit avoir le point en second avec cette fameuse boule noire de Fred Michel donc on tire pour le point alors là tu vas m'aider Stéphane parce que je crois que je me j'ai rien compris à cette semaine en fait finalement parce que la boule qui est à droite pour moi il y a deux points minimum pour boule en ciel oui c'est ça c'est à dire que la boule gauche et peut-être trois et peut-être trois et peut-être trois qui est complètement à droite c'est bien oui c'est ça le problème est réglé puisque c'est repris pour La Croix Ah il a fait le taf Henri La Croix a fait deux magnifiques reprises Simon Cortès dernière boule de la main pour un petit rajout sans problème voilà deux points pour La Croix excusez moi pour ce petit bug en cours de main je crois que j'ai une petite absence alors rien n'est fait et il n'est encore arrivé rien de grave à nos bourguignons qui ne semblait que 2 à 4 mais je pense que c'est l'équipe qui doit faire attention elle serrait un petit peu les boulons parce qu'on sent quand même pour l'instant un pointeur qui est au dessus de l'autre et puis on l'a vu la main précédente un petit peu d'agacement aussi du côté des verts c'est ça alors qu'on est dans la sérénité du côté des blancs on pourra constater que Christophe Séville n'a pas tiré une seule boule encore pour un milieu on ne va pas dire que c'est rare mais c'est vrai que ça démonte peut-être Fred Michel qui a alterné le bon et le moins bon Médéric Verzout a remonté un petit peu sa moyenne avec les deux frappes de la main précédente mais pour l'instant l'homme du match c'est Jean-Pierre Fianello là vraiment sans hésitation Médéric Verzout qui reste sur deux belles frappes la main précédente il serait bien inspiré de tout de suite alors c'était chiqué mais il s'est vous l'avez vu il s'est arrangé c'est-à-dire qu'en emmenant le bouchon garde le point vers haut ça c'est vraiment le type de frappe qui ne fait pas plaisir à l'adversaire il était à peine demi-boule il pince le bouchon il récupère le point derrière il y a quasiment 90 ça c'est pas mal toujours ce sans faute de la part de Fianello qui commande la partie il n'y a pas d'autre mot pour l'instant c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mot et voilà quand un pointeur fait ça c'est difficile à contrer dans ces jeux-là il était bien tiré la boule de Verzout vous l'avez vu il était simplement un tout petit peu court on a du mal à enchaîner les séries il est obligé de tirer c'est vir c'est très bien tiré du côté des blancs on a récupéré la boule d'avance c'est mieux qu'ils viennent d'essuyer il y a un petit avertissement de l'arbitre petite sortie un peu rapide du rond Henri Lacroix qui nous a fait profiter de deux belles reprises la mène précédente dans un mouchoir de poche là il y a un petit peu plus de marge sans problème il l'a vu qu'il n'était pas tout à fait droit et voilà le carton carton jaune évidemment parce qu'on est en Bourgogne ça pourrait être un carton de blanc il n'y a pas mais ici c'est un carton jaune on a 630 salons au terrain 130 610 en revanche on cherche en charge Fred Michel d'essayer de tirer le rideau l'exploit ça va être difficile mais comme tu le dis fermer le jeu l'idéal ça serait bien sûr d'embouchonner dans un premier temps mais au moins venir se coller à la boule peut-être il restera 3 boules à l'équipe adverse ça c'était très très bien joué la boule est un petit peu pâtie de son deuxième rebol c'est un peu lancé à ce moment là mais c'était très très bien joué allez dernière boule pour l'équipe des verts encore une il serait peut-être bien inspiré de rester devant cette fois-ci même si on a quand même tendance à toujours venir le plus près possible ça c'est bien paré parce que c'est une boule qui va qui va poser des problèmes à l'adversaire et voilà on reprécise la raison pour laquelle Christophe Sevilla a obtenu la carte jaune sur ces deux boules il est sorti deux fois ou a décollé le pied du moins au moment du tir et donc il a écopé d'un avertissement sur sa première boule et de carton jaune sur ce deuxième alors si j'ai bien compris Henri Lacroix ne va pas se priver d'envoyer au niveau des boules oui il peut décoller la boule de Michel il peut rouler le bouchon et se faire il peut tamponner la sienne sûrement pas être court d'un mètre ça c'est certain c'est magnifique Henri Lacroix qui nous gratifie d'un ou deux coups d'un mètre chaque partie qui dispute là ils viennent de nous montrer encore quelque chose de magnifique ce qu'on appelle un demi-coup réussi j'ai failli dire il y a quelques boules qui manquaient un petit peu d'étincelle dans cette partie là mais là c'est fait avec ce magnifique coup c'est ajouté une équipe qui maintenant est en mesure de faire le break il est déjà fait il y a 7 à 2 par terre si jamais Simon Cortez ajoute ça fera 8 c'est une même de rupture complètement dans cette partie qui se profile un peu roulé ça devrait faire on va voir on va voir je crois que l'aurie Lacroix dit ça va et bien elle est là la main de break 8 à 2 pour Lacroix et maintenant il va falloir absolument passer le braquet supérieur du côté de Michel Verzeau et Sevilla qui n'ont pas démérité pour l'instant mais qui sont un peu en dessous de leur niveau quand même il faut le dire il ne faut pas avoir peur je le disais au début de cette semaine on sentait quand même que ça pouvait craquer c'est ce qui s'est passé mais surtout il y a eu ce coup de ce coup de grande classe d'Henri Lacroix qui a décidé de cette semaine de 4 alors on patiente un peu parce que ça tire sur le jeu juste à côté allez 8 à 2 pour l'équipe Lacroix on va démarrer la cinquième main je pense qu'on devrait tourner maintenant des côtés entre Sevilla et Verzeau et surtout profiter de la première boule réformée par Jean-Pierre Feignello alors au niveau du tir on ne saura pas tout de suite au point là il n'y a pas de changement c'est sûr allez Fred Michel c'est le moment de profiter de cette petite ouverture comme tu l'as dit pour faire tirer Simon Cortès allez celle-là elle compte ça c'est sûr Simon Cortès qui n'a pas trop tiré encore dans cette partie seulement 2 sur 6 et bien voilà le carreau qui chasse complètement cette humaine voilà on a tourné bien vu Pierre il fallait de toute façon tenter quelque chose c'est revenu c'est encore échappé Feignello il a voulu assurer un peu plus sa boule oui il a essayé de donner plus courte on ne s'est jamais arrêté merci alors c'est regagné et voilà on part au tir ça change de tout ça Stéphane là c'est encore cadré il y en a deux et suffisamment de boule en main pour refaire un petit peu de son retard pour l'équipe sévillain ils auront même droit à un joker c'est encore un petit Ramy on a vu un début de partie de petit Ramy alors on l'a vu il a frappé un petit peu plus dur ce qui fait que la boule il avait perdu les deux points tout simplement en s'appuyant sur la boule de Sevilla il garde le point de la croix Sevilla qui grimace en revenant au rond et il peut on peut continuer à tirer on peut choisir aussi de pointer pour faire tomber la dernière boule apparemment c'est l'option qu'on a choisi parce que là il faut absolument qu'on marque du côté de l'équipe en vert ça suffira très certainement ça c'est une boule intéressante parce qu'elle ne s'est pas placée en arrière Simon Cortez va devoir jouer un petit peu au bouchon ou un petit peu à droite pour le regagner il peut se placer un contraire du coup on va on se demande s'il ne va pas tirer parce qu'il peut tirer si mon Cortez j'ai l'impression qu'il a regardé les données au sol donc ça va être tout pour pointer ça aussi c'est une des clés de la partie Stéphane c'est qu'on a vu en Cortez excellent au point il a ajouté pratiquement toutes les boules d'appoint toutes les boules d'ajout pardon alors est-ce que c'est une clé du match aussi Médéric Verzeau au milieu qui va devoir frapper et ben voilà magnifique il peut même tenter de tirer pour 4 quel mène de tir pour l'instant 3 sur 3 pratiquement un carreau deux palais trois boules de frappe qui comptent oh là 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 elle a été bien tirée légèrement sur le côté gauche et elle ne s'est pas donné cette boule ça sera simplement deux points l'équipe Lacroix qui perd le minimum oui ça aurait pu être pire c'est souvent mathématique Jean-Pierre Finelou qui a loupé ses deux boules ils ont pris deux points on avait fait le taf au niveau pour Simon Cortez et Henri Lacroix et ça aurait pu être effectivement beaucoup plus salé comme note allez mais bon c'était important pour l'équipe Sevilla déjà de marquer pour couper un petit peu la mauvaise spirale et puis on l'a vu le fait de pivoter de faire tirer Christophe Sevilla ça a de suite pesé sur la partie avec ses deux carreaux trois carreaux quand même sur la main trois carreaux pour marquer deux points il faut travailler dur en face d'Henri Lacroix pour arriver à faire des points c'est vrai que c'est pas spécialement payé il y a encore une entame très très moyenne de la part de Michel on risque de me répéter Stéphane c'est quand même un des enseignements majeurs de cette partie pour l'instant c'est de voir Jean-Pierre Feignalot dominer à ce point Fred Michel Jean-Pierre Feignalot qui n'est pas du tout habitué à jouer au poste de point de terrain en tout cas pour l'instant il nous prouve qu'il est très à l'aise alors là on a un petit peu allongé par rapport aux autres men non ça l'a pas bien chamboulé voilà pour l'instant la partie résumée en deux boules je pense que dans d'autres circonstances on serait parti au tir parce que ce point est quand même très très beau alors je pense qu'on va vouloir comme je disais mettre une petite boule à défendre voilà on va poser un témoin allez elle est très très belle cette boule à défendre Christophe Sevilla qui a pris le tir à la mène précédente avec deux palais en prime on a vu juste une petite bise et ça se complique à nouveau pour l'équipe Sevilla parce qu'on va jouer la quatrième boule avec pratiquement obligation de tirer alors coup MS 75 Romain Baudouillard au 655 Patrick Potocam et 255 725 au 655 parce qu'en pointant ça veut déjà presque dire qu'on abandonne la mène alors que bon le point devant est ce qu'il est mais bon il peut se perdre aussi allez de toute façon là il faut absolument frapper faire jouer le boule qui va compter c'est là plus près petit palais Jean-Pierre Phinello il faut qu'il se gêne de rien de toute façon il y a deux points la boule de vent peut servir la boule derrière peut servir il y a une petite zone quand même là où il y a beaucoup plus de cailloux il ne jouait pas exactement là il a un petit peu manqué sa donnée là je ne sais pas si c'est net à l'écran mais nous on le voit bien il y a quand même une petite zone qui est des petits cailloux blancs qui ressortent allez on va demander à Henri Lacroix de faire encore peut-être pas un petit miracle mais voilà enfin de faire un petit quelque chose non il n'est pas passé la boule de vent elle est sortie à la frappe du coup il a peut-être perdu enfin il en a perdu un c'est sûr mais il a peut-être perdu les deux points d'où on est on a l'impression qu'il manquait vraiment beaucoup sur la boule de derrière mais a priori ce n'est pas si flagrant que ça alors apparemment ça se joue on va faire un peu de monsieur l'orbitre pour déterminer s'il y a un point ou deux oui ça a évidemment son importance la boule qu'on mesure actuellement c'est celle de Christophe Sévillan on vous le rappelle la boule qui est la boule noire qui est au centre de votre écran c'est celle de Fred Michel et la boule blanche c'est celle d'Henri la Croix vous ne le voyez pas à l'écran mais il y a une quatrième boule qui est celle qui a égaré Jean-Pierre Feignyallot et qui est à voilà vous la voyez et qui est complètement à droite de votre écran très certainement s'il n'y a qu'un point on va tirer du côté de Cortez et on vous le rappelle ce national est basé sur 512 équipes il est presque complet et vous l'avez peut-être entendu au micro on annonce seulement des parties de cadrage à 17h30 donc la soirée devrait être longue je pense il y avait notamment une partie ce matin que j'ai suivi les finalistes d'il y a deux ans l'ATRA associé à Quentin Zizkovski et Christian Dréatzenou qu'on fait une partie de 2h30 et c'est pas ce genre de partie enfin c'est ce genre de partie un peu qui décale un petit peu tout souvent vous le voyez sur l'application Bullist Note Live que vous n'avez pas manqué de télécharger sur votre portable vous pouvez voter pour votre équipe favorite pour le joueur du match et noter tout simplement la partie que nous vous proposons et dans cette partie qu'on vous propose donc Henri Lacroix a bien repris en second sur la boule de derrière donc on va tirer la noire alors attention à cette boule parce qu'il faut tirer bien droit et voilà voilà il n'a pas tiré tout à fait droit Simon Cortès il a explosé la boule de Lacroix et c'est toujours la boule de Christophe Sevilla qui est le présente avec le bouchon à bouger aussi alors avec certainement en second la boule de Feignelo que vous voyez complètement à droite ou bien en second la boule Keto au fond ah non c'est la même chose puisqu'elle est aussi à l'équipe en blanc voilà donc un point pour les blancs debout en main et on va jouer la cinquième pour la croix une toute petite chance pour Verseau de marquer à nouveau sur cette manoe d'autant que d'autant que la croix est longue et Garzot va se retrouver à deux boules contre une ouais c'est passé effectivement beaucoup de surprises Stéphane dans ce jeu c'est un petit peu l'image des différentes manes qu'on a vu jusqu'à maintenant l'avantage change systématiquement oula ça va elle a gagné le point in extremis on a choisi de tirer apparemment non non on va pointer parce que c'est vraiment trop beau de pointer il a de la place pour mettre le point vers eux et puis surtout avec un petit coup de tête au bouchon il peut faire compter la boule de Sevilla qui est au fond il va pouvoir jouer sereinement la dernière un petit peu protéger le but et puis l'occasion de revenir au 6 à 8 ce qui relancerait complètement la partie et bien c'est fait c'est qu'il n'est pas du tout joué Stéphane avec notamment cette petite baisse de régime de Jean-Pierre Feignelon qui finalement a entraîné deux mains de suite il a joué une boule sur 4 voilà alors que vous le voyez on a de la compagnie sur le podium de la Web TV Bouliste Note et oui les tribunes sont bien remplies il y a vraiment du monde tout autour des gens devant nous sur les côtés même sur plusieurs rangs et là il va y en avoir un petit peu plus parce que l'équipe Sucho Quintet-Lucian qui se présente sur le terrain d'à côté donc ça devrait ramener un petit peu de monde encore alors on va démarrer la 7ème mène Fred Michel qui souffre un petit peu aussi au point sur ses dernières mènes ça y est il est bien dans sa partie Michel il a repris un peu d'oxygène face à Feignelo qui s'est égaré mais très peu sur 2-3 boules ça suffit à rééquilibrer cette partie et un but capricieux qui est juste à la ficelle du fond on va vous montrer ça un bouchon qui doit être très 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 près de la ligne donc on a point difficile pour Feignelo parce qu'il ne faut pas s'envoyer évidemment ce qui nous fait un jeu je pense à 13,50 mètres si les jeux font 15 mètres de long un bouchon qui est juste sous notre caméra et vous le voyez on ne voit pas la ficelle c'est trop près de nous mais il y a quelques centimètres à peine avant la noyade il a pris beaucoup de marge à Feignelo il fallait jouer il fallait être court et laisser pointer l'adversaire mais là quand même c'est très très court la boule est à plus de 1,50 mètres je pense que Michel peut reprendre le point sans prendre trop de risques c'est très court C'est noyé, alors il s'était embarqué, parce qu'il a failli tomber sur la boule de Feignalo. Oui, et puis avec l'effet qu'il y a mis, il est parti complètement se perdre derrière la ligne. Je pense qu'il n'a pas joué du tout comme il voulait, Michel. C'est vraiment celui qui va venir prêt, le premier, qui aura fait un grand pas dans la marque. Après, je pense que Simon Cortez, c'est peut-être pas trop la distance qui va le gêner pour tirer, mais... Ça, c'est très bien joué, très très bien joué. On va peut-être même tirer tout de suite sur ce point. Ça ne sert pas à grand-chose de pointé, parce que pointé, c'est peut-être essayer d'améliorer son point, mais en tout cas, il ne peut pas essayer de le gagner, Jean-Pierre Feignalo. Parce que si ce noix, ça va être carrément une boule rendue. Alors ça, c'est une boule intéressante, puisqu'on va pouvoir tirer, et de bon cœur, parce que maintenant, on a 50 cm du côté blanc. Il a fait ce qu'on lui a demandé, et si la boule n'était pas partie un petit peu sur la gauche, je pense qu'il avait même quasi gagné. Mais bon, ses partenaires s'en satisfaissent. Alors on tire à 13 mètres, ressemblablement. Elle était pas si loin, la boule. Oui. Il y avait un petit peu plus de puissance que de précision, là. Je crois qu'il n'y va pas courant. De toute façon, il va tirer Henri Lacroix. Le tir qui ne lâche un peu guère. Oui, il est droit, mais... Il doit manquer 60. Elle aurait pu fuser un petit peu, et puis la prendre un petit peu sur le dessus, parce qu'il ne lui manque pas grand-chose pour sortir, mais... Alors une boule à jouer pour Henri Lacroix. Il va falloir venir prêt. Oui, parce qu'on va jouer à la dernière. Trois boules en face, il faut encore en faire compter une, comme on dit. Ah non, il a décidé de tirer apparemment. En treppant, il espère faire jouer toutes les boules adverses pour la marque. Celle-là, elle est bien montée. Celle-là, elle n'est pas tout à fait droite. Eh bien, Vertou qui a fait du travail avec sa belle boule de fond de cadre. Alors, est-ce qu'on va tirer tout de suite pour... Qu'il n'y ait plus que la boule devant à passer ? Non, on va pointer. Il va pointer parce qu'il ne va pas prendre trop de risques, parce que s'il gagne le premier point de Feignelo, s'il gagne un second, il va procurer un tir à deux à Sevilla. Oui, mais alors pourquoi pas tirer tout de suite, parce que si par malheur il venait un petit peu à se mélanger avec la boule à Feignelo qui est à gauche du but. Oui, mais après, ça donne une chance quand même d'ajouter auquel cas la main serait faite. Alors, il a peut-être fait le tir à deux. Oui, c'est ça. La boule à Mérigue Versou qui a complètement dévissé. Mais bon, voilà. La main est de deux points, si Sevilla a frappé une fois sur deux, il remet les pendules à l'heure. Il peut même y avoir le petit bonus en frappant tout de suite. Il s'accordera une boule pour passer devant. C'est frappé. C'est très bien tiré. Une boule qui s'est bien donnée quand même. C'est mérité, c'était bien tiré. Et là, effectivement, une boule pour prendre la tête dans cette partie. Il suffit de dépasser la première boule. Celle que... Voilà, il va envoyer à peu près un mètre devant la boule Sevilla et juste la laisser vivre. Alors, Laurent, je me sais, les équipes sont formées à la discrétion des joueurs qui s'inscrivent eux-mêmes directement dans le concours. Avec la triplette qu'ils ont choisi. Et évidemment, comme dans tous les nationaux, les supranationaux, les internationaux du circuit français, on peut jouer avec des partenaires qui apparteniront à des clubs différents du sien. Et bien, très bon scénario pour l'équipe Sevilla qui va empocher 3 points. Une partie complètement relancée. On sentait cette équipe à la peine en début de match. Et finalement, maintenant, il y en a pour tout le monde Stéphane. Ils viennent de marquer 3 mètres de suite. C'est ça, et on a la partie équilibrée qu'on attendait dès le début. Avec quand même une partie qui peut basculer à tout moment parce que depuis le début, on voit quand même du déchet sur les mains. C'est pas une partie pour l'instant qui restera dans les annales, mais bon. Alors, on a choisi de revenir à un jeu un petit peu plus court. Et puis bon, sans vouloir accabler Jean-Pierre Fenelo, c'est vrai que sur les 3 dernières mains, il est à 2 sur 6 au point. Donc, c'est peut-être aussi un petit peu l'explication de cette remontée de l'équipe Sevilla. De toute façon, c'est un jeu difficile où les pointeurs ont tant d'importance. Quand les pointeurs prennent le dessus sur l'autre, immédiatement, ça se ressent dans le score. Alors ça, c'est une entame intéressante parce qu'il est à 50 cm du bouchon. Michel, on peut penser que le point n'est pas bon. D'ailleurs, on va pointer dessus. Mais à mon avis, c'est un point qui se perd d'une ou deux fois. C'est à mon avis partagé apparemment par Simon de Cortez qui... L'équipe adverse à 9, donc on se dit en tapant 2 voire 3 fois déjà, on... Et puis là, c'est un petit peu plus court. Il peut cadrer, faire un petit carreau. Voilà. Alors, c'est un point qui se reprend, mais bon, c'est une boule aux planches. En tout cas, il a retrouvé le chemin du bouchon, Michel. Alors, il l'a mis vraiment où il fallait. Alors... C'est parfaitement entamé au tir. Pour l'instant, une équipe blanchelle qui paye ce jeu de but initial. On ne subit pas, on décide de tirer immédiatement sur ce carreau de Cortes. Non, on va pointer, puisque Médéric Verzeau était passé milieu. Je pense que s'il avait vraiment fait carreau avec une boule à 10 du but, je pense qu'ils auraient contre-attaqué. Là, ils ont estimé que la boule était un petit peu derrière, qu'il y avait possibilité de le gagner. Et par contre, là, ce n'est pas trop bon ce qui arrive. Alors, il en a coupé un, certes, mais... Alors, 8 pour l'équipe Lacroix, donc moi, je pense qu'on va tirer maintenant pour casser. Et là, il faut faire passer, hein ? Faire passer, il faut, si possible, cadrer. En tirant deux fois, ils ne perdront plus. Aïe, ça, ce n'est pas bon. Oui, mais là, on va certainement se lancer. À 4 pour le contre 2. Alors, évidemment, c'est une boule qui ne fait pas très envie, parce qu'elle appelle le contre. Mais si jamais Henri Lacroix arrive à la faire passer sans contre... 4 pour le contre 2, je ne sais pas si on peut essayer, parce que... Je crois que c'est ce qu'explique Henri Lacroix, hein ? Jean-Pierre Finello. Si jamais il venait à prendre contre sec, on serait toujours à temps de pointer à 3 pour le contre 2. Ah, on va pointer. Ah non. C'est peut-être Jean-Pierre Finello qui aurait voulu envoyer Henri Lacroix au tir, et Henri Lacroix qui lui expliquait peut-être que c'était peut-être pour lui plus le jeu de pointer. Donc c'est ce qu'on va faire. Ah, il va s'agenouiller, je crois que c'est la première fois que... Les instructions pour le ticket mix de demain sont couvertes. C'est des jeux qui poussent à la sagesse quand même, hein ? Parce que dans notre jeu, on n'aurait pas hésité, certainement Lacroix. Alors Cécile est dans le jeu, de toute façon, il faudra forcément l'attirer à un moment ou un autre si l'équipe Lacroix veut finir, mais c'est sûr qu'il aurait préféré le gagner. Ils sont condamnés à pointer, ils ne peuvent pas prendre le risque de tirer. C'est de façon idéale, parce que Finello a fait jouer les deux dernières roues, là. Voilà, celle-là, elle compte pas. C'est maintenant qu'on va tirer. On peut encore gagner, hein ? Il faut quand même faire... Il faut quand même frapper trois fois. Il en fait raconter deux. Ah, voilà une. Alors, on frappe à deux dans un premier temps. Bien sûr, on espère plus. Et bien voilà, il est là, le tir à cinq. Bon, Jean-Pierre Feignello. En tout cas, quel opportunisme d'Henri Lacroix, là, qui avait cette ouverture et qui l'a saisie. Alors, Pierre Feignello, qui n'a fait que pointer, hein, durant les sept premières mènes. Juste pas droit. Ça sera deux points. Et le coup passe à si près que le chapeau tombe en bas. Pour rien, sans t'avertir. En tout cas, une partie qui reste équilibrée, Stéphane. Oui, vraiment, tout est possible encore. La sagesse, hein, on a eu raison, là, des verres en pointant systématiquement leur dernière boule. En tout cas, on a tiré la leçon de la main précédente. On a renvoyé le bouchon assez court. Allez, une boule qui est là, hein, pour Jean-Pierre Feignello. 50 de côté, légèrement. Voilà, on a hésité, hein, c'est ce qu'on appelle le pain de l'anglais, là. En tout cas, on a décidé de faire le jeu, Sevilla. On va prendre à son compte. Ouh là là, c'est un corps... Alors, il est un peu court, hein, quand même, mais... C'était bien tiré, hein, mais c'était un carreau de sablette, comme on dit. Et ici, il manque la sablette, ouais, il manque la sablette, ici, à Châlons. Et déjà, dès... Ils se mettent déjà en difficulté dès la première boule jouée, hein. On va certainement pointer, essayer de faire jouer une boule à Simon Cortès. Et là, on va faire un peu de temps. En tout cas, il y a une discussion qui est dans l'intensité de cette partie, déjà avec une seule boule à jouer, on commence à poser des questions. Allez, il faut absolument le gagner là pour faire jouer. Ouh là là ! Ouais, non, c'est... Pour le trajet, cette boule, elle a été jouée légèrement sur la droite, elle se retrouve complètement sur la gauche. Et puis on voit qu'il n'a pas trouvé son jeu parce que là, il n'a pas du tout envoyé la boue, il a joué un petit peu différemment de ce qu'il sait faire. Et ça prouve effectivement qu'il se cherche un peu. Alors attention, 4 boules à main, il faut en pousser 4. Alors ça, c'est idéal parce qu'on va faire pointer l'adversaire, obligatoirement, de toute façon, c'est ce qu'aurait fait Feignero. Il va falloir continuer à tirer et puis ne pas manquer. C'est comme une boule qui pouvait être une frappe. Il a tiré très près, demi-boule vers eau. Maintenant, on aurait besoin d'un petit carreau. Au moins qu'on choisisse de partir au but. C'est certainement ce qu'il a choisi. C'est magnifique. Très bien. Appel en réaction, Médéric Berzeau. Deuxième coup d'éclat dans cette partie après le coup de génie tout à l'heure d'Henri Lacroix sur la main de 4. Alors, est-ce que ça va réveiller ou relancer ses partenaires ? Les cartes sont rebattues complètement, en tout cas, puisque Séville n'est toujours mené que d'un tout petit point. Et cette fois-ci, on a relancé le but un petit peu plus loin. Une nouvelle preuve de caractère de la part du jeune bourguignol. C'est très bien l'intermé. On ne va pas hésiter, on va tirer. Jean-Pierre Finelot, après une toute petite baisse de régime, qui a retrouvé son rendement de début de partie. On a encore fait un... Il ne faudrait pas que je fasse des concours de pronostic à ce moment-là, parce que j'ai perdu tout ça. Alors, curieusement, on a choisi de pointer. C'est un petit peu étrange comme décision. Le point est à 30 cm du but. Fred Michel qui continue à se battre avec le terrain. Alors qu'on voit autour de nous des équipes extrêmement excitantes, notamment celle de Quentin Zyskowski, qui s'est associé pour l'occasion à l'ATRA, André Manantrana et Christian André Antienno, de Malgache. Une très belle équipe aussi, qui est constituée d'Alexandre Mallet, Fabrice Huitard-Rouven et David de Dantec. Alors que... Alors que ce carreau de Sevilla relance la main. Ça, c'est très bien tiré. Vous voyez 5 boules à la croix, 4 boules à Sevilla. Et on va très certainement tirer sur le carreau de Christophe Sevilla. Il est très bien. Il est très douloureux sur le lifespan. swellu à Sevilla m'a faite 3 où la croix, 5 boules à la ani. Et on va très bien, si on sera il yut et sur le cyr 뭘. La croix, 6 boules à la croix, 7cm. Sous-unes, ce qui ont été un oubliation ici... ... Lens, c'est un oubliation. Ca va 10 ans唉un, je trace le poids à l'estime. Il y a un trou qui met les blancs en difficulté, toujours deux points au sol. Toujours quatre vols en main, avec un point de neige qui se perd, donc ça peut être une bonne idée de retirer encore. On va prendre le temps de la réflexion. Alors que Fenilo n'a pas bougé. Non mais j'ai déjà constaté, depuis de l'appui à partie, il n'a pas souvent participé aux... Ah, et puis ça veut dire aussi que peut-être lui est le partisan. Alors c'est délicat, parce qu'il faut, si on pointe, il faut absolument rentrer sur celle de Michel. Et on a vu depuis le début que ce n'est pas qu'il se perde. Allez, c'est l'option qui va être choisie. Mais comme tu l'as dit, il faut impérativement rentrer sur la boule noire derrière. Voilà, ça c'est très bien joué. je ne suis pas sûr que la messe soit dite belle petite boule à carreaux c'est une mène énorme qui vient d'être signée par le joueur des alpes maritimes alors trois boules à trois c'est un peu plus de grattage de tête encore là pour être tenté de tirer un peu dans les deux mais sans aucune certitude que les que les deux bougent et puis il faudrait les faire passer il faudrait même cadrer faudrait une fin de partie palpitante stéphane bien malin qui peut dire même si on peut penser que l'équipe séville a un bel avantage sur cette mène avec trois points c'est là c'est sûr par contre le magicien encore debout la main est-ce qu'on va partir au but si on partait au but ce serait certainement nari la croix qui le tireraient certainement tirer à la boule en essayant de faire le coup double c'est une casquette qui conserve toujours trois points dans l'équipe boule en ciel maintenant se retrouve tout simplement sur une mène de gagne et voilà on va tirer le bouchon en tout cas c'est le c'est l'option que propose de la croix une seule boule pour le réaliser et on sait qu'il est capable de le faire mais oulala c'est pas tout à fait droit le bouchon a juste un petit peu bougé il va encore le tirer pour ne perdre que deux points et c'était un petit peu court c'est manqué et finalement l'équipe qui était le plus en difficulté au début de cette partie l'emporte 13 à 10 face à la croix cortès et feigné l'eau ça a été un renversement de partie complète stéphane oui c'est vrai qu'ils ont été malmenés en début de partie l'équipe sevilla se sont pas folés il ya eu un petit peu d'agacement en milieu de partie et puis finalement ils ont su profiter ils ont tourné avec quelques carreaux de christophe sevilla qui ont vraiment fait du bien et puis finalement ils l'ont emporté un petit peu sur le fil avec cette dernière mène effectivement où ils ont eu l'occasion de sortir deux fois le but ils l'ont pas fait l'équipe la croix mais bon c'est le jeu et la main absolument énorme de christophe sevilla il faut se rappeler que mais d'eric berzo a sorti le bouchon sur la sur la main précédente c'est avec des espoirs de ce genre qu'on arrive à battre une telle équipe en tout cas beau succès de l'équipe bourguignon mais qui va continuer sa route on vous propose très certainement quelques images tout de suite de la partie voisine je suppose on va demander son avis à lyon des années mais la partie voisine qui oppose qui oppose on a deux belles parties à l'équipe quinte et sucho luciens sur notre gauche et puis on a un choc sur la droite avec sario jouffre rousseau qui sont opposés à laurent dumont et farid emissi donc deux belles parties de chaque côté alors on s'en remettre à notre réalisateur fisc et alors que vous voyez qui a été élu le joueur du match pour 35% d'entre vous c'est henri lacroix et pour 19% d'entre vous c'est christophe sevilla peut-être que si les gens avaient attendu peut-être la dernière main pour voter ils auraient peut-être pu voter pour christophe sevilla c'est bien possible en tout cas voilà on va on a basculé nos caméras sur avec une belle lumière qui baigne à ces jeux de chaleur sur sonne sur la partie de philippe quinte et philippe suchot et manu lucien on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501